L'échiquier international, soyez les bienvenus. 6 mois de bombardements ayant anéanti la bande de Rasa. Rasa s'étoubonnement à perte de vue la destruction des amoncellements de gravats, des routes jonchées de restes de construction, des immeubles éclatés, la prison à ciel ouvert selon les émissaires onusiens, qui n'est plus qu'un vaste champ de ruines où tentent de survivre quelques 2,2 millions d'habitants. Sans parler des 33 000 victimes au moins, pour la plupart des civils qui ont perdu la vie, engendrés par une campagne d'anéantissement sioniste sans nom. Pourtant, le supplice des Palestiniens risque de durer encore. En croire les officiels sionistes, un plan militaire contre Arafat est bien sur le point de se concrétiser. Selon Yoav Galan, le ministre de la Défense, bien que les soldats sionistes se soient retirés de Khan Younes, cela serait pour, paraît-il, se préparer à de nouveaux affrontements qui se concentreraient plutôt vers le nord. Alors qu'au même moment, Hawker s'ouvre des négociations pour une éventuelle trêve, négociations auxquelles les membres du Hamas n'y croient pas. On fait le pont en tout cas sur la situation dans un moment. Alors justement, pour parler de la situation Arrasa et son éventuelle évolution ici, les prochains jours, on verra. Je reçois pour en parler, Echérif Delis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes professeur en sciences politiques au sein de l'École nationale supérieure de journalisme. Bienvenue. Alors, Chef Delis, on l'a dit, ça fait six mois que la campagne, le génocide ou le massacre contre les Palestiniens a commencé. Selon vous, qu'est-ce qu'il y aurait à retenir durant cette longue séquence de six mois qui n'est pas encore terminée, paraît-il, puisque on en parlera encore, mais la destruction, les bombardements risquent encore de durer ? Est-ce qu'on pourrait retenir à priori déjà les conséquences de cette entreprise génocidaire ? Il en est ainsi, plus de 33 000 morts selon un décompte officiel, mais officieusement, on pourrait rallonger la fourchette, on pourrait aller vers une fourchette haute, plus de 50 000, 60 000. Ça allait sans compter les gens qui n'ont pas été, les morts qui n'ont pas été extraits des décomptes. Deuxième élément, c'est un drame humain. C'est-à-dire qu'on assiste à une famine, à une entreprise d'élimination de toute une population, à la privant des moyens de subsistance les plus nécessaires. Et cela a été décrété et décidé de manière délibérée par les dirigeants israéliens depuis le début de la guerre, à travers le premier ministre, le ministre de la Défense afghaniste, pourquoi ça va être un enfer. Priver les hôpitaux des moyens nécessaires, priver la population de l'alimentation nécessaire, empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire. Et en troisième élément, on assiste à la destruction de toute une ville, de tout un territoire. Les estimations des agences unisiennes parlent de plus de 70% des habitations qui ont été détruites. À cela s'ajoute le drame qu'on essaie un petit peu de déporter une population d'une région à une autre. Donc, sur le plan humanitaire, le fait de dire que c'est un désastre, le moins est faible. Par contre, sur le plan militaire, mis à part les incursions terrestres et la destruction, ce qu'on pourrait retenir, et la conclusion à laquelle nous aboutirons, c'est que l'armée israélienne n'a pas réalisé tous ses objectifs, à savoir la destruction de la résistance palestinienne. Ils ont beau parler de l'élimination de certains phalanges, de certains éléments importants de la résistance, et l'élimination de certains éléments de la résistance, faut-il encore prouver qu'il y a une élimination ? Parce qu'à un moment donné, certains disent que c'est les militants du Hamas qui sont devenus des victimes collatérales, dès lors qu'on bombarde massivement de manière aléatoire la population, et les plus grandes victimes, c'est des civils. Donc, là, je crois qu'il faudrait être assez prudent par rapport au nombre qui a été fourni par les autorités israéliennes. Mais toujours dit-il que, sur le plan militaire, la résistance n'a pas perdu de sa capacité de résistance, sa capacité de nuisance. Donc, elle est toujours intacte. Peut-être qu'elle a été affaiblie, mais de là à dire qu'ils ont réussi à atteindre tous leurs objectifs, que le Hamas a été détruit, n'a pas été. D'ailleurs, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, l'opération, l'invention de Rafah qui se prépare, l'un de ses objectifs est justement de détruire ce qui reste du Hamas. – Est-ce que vous y croyez, vous, une offensive ou une attaque contre Rafah ? Parce que, justement, ce que vous expliquez, c'est que les objectifs n'ont pas été remplis par les militaires sionistes et que, justement, cette opération contre Rafah pourrait encore atteindre ces objectifs non ? – Déjà, la première quince ans qu'il se pense, l'opération va-t-il avoir lieu ? – Là, sur ce point, il y a plusieurs hypothèses. Ce qui est vrai, c'est que par rapport aux trois premiers mois, les Israéliens n'ont pas une marge de manœuvre assez large pour exécuter leurs opérations sans tenir compte des pressions internationales ou sans tenir compte de l'avis de leurs principalés, les États-Unis. Là, la situation devient un peu plus délicate, l'opération devient un peu plus compliquée, dans la mesure où, d'un, il y a les Américains, leur principal élément qui ne se montre assez réticents, qui ne sont pas tellement favorables à une opération militaire, considérant son impact, considérant le contexte de crise internationale, la pression de l'opinion publique internationale, mais aussi au sein du camp du président américain, avec les élections qui pointent leur nez dans quelques mois, et le mécontentement interne au sein de son propre plan. Deuxième élément qui est très important, c'est le risque d'une telle opération, avec plus de 1,4 million de Palestiniens entachés à la fâche, et les dégâts que cela induirait. Un autre élément qui est très important, c'est l'impact d'orage sur un pays comme l'Égypte. Donc il y a tout un faisceau de paramètres et d'indices qui plaiderait pour, disons que les Israéliens, pour l'instant, ils brandissent la menace d'envahir Arafah. Rien ne dit qu'ils ne le feront pas, mais rien ne dit aussi qu'ils vont le faire. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que jusqu'à présent, la situation est plus compliquée qu'elle ne l'a été par rapport à l'invasion de le Nord-Raja ou le centre de Raja. Donc Arafah devient, si vous voulez, quelque part un piège pour les Israéliens, c'est-à-dire ne pas y aller, cela risquerait d'avoir un coup politique pour le gouvernement de Netanyahou. Il risque de perdre la face face à des alliés qui le pressent, notamment les partis d'extrême droite, qui le pressent d'aller vers la solution maximaliste, éradiquer Hamas et en finir avec la situation. Et avec la pression interne, que cela risquerait d'aggraver la situation, notamment par rapport à la question des otages, au moment où des négociations se déroulent. – Mais chef Driss, est-ce que la situation n'est pas déjà assez grave ? Parce que vous êtes en train de, au fond, énumérer une régionalisation du conflit, c'est-à-dire on déborde en dehors de Raja pour élever le risque d'une régionalisation de la guerre. Et finalement, on y est peut-être avec le bombardement sioniste qui a touché l'annexe iranienne de l'ambassade à Damas. Bon, il s'agit plus d'une opération ciblée, parce qu'on ciblait un général des Pazdaran, il s'agit de Mohamed Reza Zaidi, c'était le chef qui chapeautait les opérations extérieures au Yémen, en Syrie, mais au Liban. C'est lui qui était visé. Mais l'Iran parle d'ores et déjà d'une ripose. On y est peut-être, dans ce que vous êtes en train de décrire, dans une régionalisation d'un problème presque régional, ce problème inextricable, que peut-être c'est une stratégie de Netanyahou ? En fait, c'est-à-dire que là, on peut dire de plusieurs stratégies, plusieurs approches. On peut aller vers une stratégie de gestion d'un conflit, d'une guerre par l'escalade. On pourrait tenter de croire que, pour l'instant, un camp, un noyau dur au sein de l'establishment militaire, le cabinet de guerre, il faudrait qu'il est divisé. Une partie plaide pour cette stratégie, c'est-à-dire aller vers la gestion du conflit, vers l'escalade. Aller vers l'escalade, à savoir, envahir à la fête, avec une incursion terrestre, avec un appui aérien et maritime, même si cela va provoquer des dégâts humains, plutôt des victimes humaines, plus importantes que cela l'a été, et même si cela reviendrait à enfoncer davantage l'entité sionniste et la mettre sur le banc des nations. Parce que là, il y a des calculs de politique intérieure qui préside dans la réflexion de certains noyaux durs qui gravitent autour de Benjamin Nathaliahou et certains de ses collaborateurs et alliés. Mais toujours est-il que, pour certains, une telle option, elle est risquée. Elle est porteuse du risque à la fin d'une escalade, non seulement au niveau du front israélien et palestinien, mais aussi au niveau régional. Car rien ne dit que cela ne risque pas d'avoir des conséquences sur un allié qui est très important, un acteur qui est très important, à savoir l'Égypte. Rien ne nous dit aussi que la pression internationale, la pression régionale et la pression de la part des alliés va crescendo. Si vous voulez, on est dans une quadrature de cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option très claire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option très claire. Mais cela dit, ce qui se profile généralement, c'est qu'il y a un tiraillement au sein de l'establishment politique israélien entre aller vers l'escalade. Et une escalade non seulement dans l'axe israélo-palestinien, mais une escalade régionale avec tout le risque d'un débordement et que cela risque d'avoir l'effet contraire sur Israël. – Alors je vous pose avec ça, est-ce que ce n'est pas une stratégie justement de Netanyahou de monter cette pression au niveau de la région ? Parce que ça permettrait peut-être de maintenir les militaires américains sur place et de leur mettre plus la pression en ce qui concerne l'acheminement des armes. En même temps, on sait que les Israéliens veulent viser l'Iran, mais sans viser l'Iran. C'est-à-dire qu'on bombarderait ses alliés comme le Hezbollah, le sud du Liban et un peu les Iraniens. On sait qu'il y a certaines figures du renseignement iranien qui sont dans la liste des cibles potentielles pour l'entité sunniste. Donc aussi, ça leur permettrait, c'est une stratégie peut-être, Netanyahou, ça leur permettrait aussi de régler pas mal de problèmes selon eux. – Ça pourrait être le cas, parce que dans la stratégie de Netanyahou, aller vers l'escalade et entraîner l'Iran. Pourquoi ? Plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est un petit peu de desserrer l'étau sur le front interne. Il est, si vous voulez, il est coincé dans un étau, à savoir israélo-palestinien. Raza, c'est devenu quelque part le piège duquel il veut sortir sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. – Vous pensez qu'il veut sortir du piège de Raza ? – Il n'a pas le choix. C'est-à-dire que maintenant, le coût humain, il est devenu très important par rapport aux otages. Deuxième élément qui est très important, parce que la continuité de la guerre, elle a un coût financier, elle a un coût économique. – 56 milliards depuis six mois. – Tout à fait, elle a un coût financier, mais elle a un coût politique et électoral. Parce qu'il y a des voix discordantes au sein de la droite, entre guillemets, de la droite centre et de gauche centre, qui recusent la stratégie de Netanyahou, qui est le presse de changer de stratégie. Pour lui, il est allé dans une stratégie maximaliste, à savoir l'éradication du Hamas, et faire de Raza une région tampante qui ne menacerait, entre guillemets, plus la sécurité d'Israël. Donc pour lui, c'est une hypothèse quelque part, le seul moyen de desserrer un petit peu l'étau sur lui, sur le plan interne et même sur le plan régional, c'est d'ouvrir un front avec l'Iran. Les attaques contre le Hezbollah, l'attaque contre le consulat iranien en Syrie, où l'un des chefs de Faylaq al-Quds et son adjoint, ses deux généraux et son onze, ont été tués lors de cette attaque. Donc l'idée serait qu'en ouvrant un front avec l'Iran, cela permettrait de desserrer le taux, d'entraîner à savoir nos allées, les Américains, et même les allées Européens, qui me permet de souffler un petit peu. – Est-ce que vous y croyez-vous, à une guerre avec l'Iran ? Parce que quand on voit aussi la situation de l'Iran, la situation interne iranienne, sur le plan économique, on sait que c'est un pays qui a quand même, qui est dans la nasse d'un embargo depuis pas mal d'années, en interne aussi c'est difficile, se permettre une guerre longue avec une puissance qui est Israël, malgré tout, une puissance atomique, on se jette comme ça dans une aventure, c'est peut-être compliqué pour le régime même des Pazdaran et des gardiens de la Révolution, ça peut être aussi un vrai problème. – Non, justement, vous faites bien de poser cette question. Disons que le calcul n'est pas assez simple, mais il est simple et compliqué à la fois. Il est simple dans la mesure où les Israéliens sont convaincus que les Iraniens n'entreront pas en guerre, à moins d'y être contraints. Et les Iraniens ne veulent pas d'une guerre ouverte pour X raisons. Déjà qu'ils ont entamé un projet de normalisation avec l'Arabie Saoudite, un processus d'atténuer les tensions et les craintes avec l'Occident. Donc quelque part, il y a une stratégie de réhabilitation. – Peut-être, pardonnez-moi, mais peut-être ceci explique cela, c'est-à-dire que peut-être les Israéliens veulent aussi faire table rase de ces résultats concrets. – Justement, c'est pour ça que quand on parle de la stratégie israélienne, c'est la stratégie du gouvernement de Netanyahou. Ce n'est pas la stratégie de tous les établissements. Parce qu'il y a une partie au sein de l'establishment politique, militaire et même du renseignement israélien qui n'est pas favorable à une telle stratégie. Car cela reviendrait à disperser les efforts et en fin de compte à affaiblir l'armée israélienne. Israël, quelque part, ils ont peur de dire à la fin, nous avons entamé une opération militaire, l'une des plus longues de l'histoire, et qui est coûteuse économiquement et diplomatiquement pour en finir avec un résultat qui est en-dessous de nos attentes. Donc, le mieux, ce qui est raisonnable et réaliste, c'est justement de ne pas tenter le diable, quand je dis tenter le guillemet, de ne pas provoquer l'Iran et de ne pas ouvrir un front avec l'Iran. L'Iran, c'est un monde très dur, c'est une puissance régionale, une puissance militaire. Elle a une capacité d'innuisance qui est très redoutable. – Le détroit d'osmose, par exemple ? – Non, elle maîtrise les détroits. Elle a une capacité d'influence sur certains acteurs, certains mouvements de résistance, Liban, Syrie, Irak, Yemen. Donc, dans la pensée stratégique israélienne, du moins dans certains dirigeants israéliens, dans certains stratégies israéliens, déconseille le gouvernement Nathaniel d'aller vers cette option, à savoir aller vers l'escalade pour desserrer l'étau, pour se consacrer davantage sur Rajah et entraîner d'autres alliés pour combattre l'Iran, c'est au contraire contre-productif et très coûteux. – Alors, il y a eu un fait marquant, c'était hier, on va parler de génocide, un génocide qui s'est passé en 1994 au Rwanda, entre les Yutu et les Tutsi, il y a eu un million de morts, d'après les chiffres officiels. Eh bien, il y a eu des célébrations par rapport à ce malheureux anniversaire et le Rwanda, Kigali, a reçu un invité un peu… enfin, vous allez me dire ce que vous allez en penser, puisque c'est le ministre, le président israélien qui a fait une visite par rapport à cette commémoration. C'est un peu, comment on va dire, un peu loufoque, ce type de visite, alors que chez lui, il y a une espèce de génocide, ce n'est pas les Palestiniens qui le disent, mais la CIJ tend vers ça, tout le monde, vous avez dit, vous avez un peu énuméré, on bombarde les hôpitaux, on utilise l'arme de la famine pour un peu faire poiller la résistance palestinienne, et pourtant, on voit un président qui est derrière toute cette politique qui, lui, se rend au Rwanda pour célébrer un génocide. – Il ne serait pas allé s'il n'avait pas été invité. La logique, il ne serait pas allé s'il n'avait pas été invité. S'il est allé, c'est qu'il a été invité. Maintenant, pourquoi l'a-t-on invité ? Deuxième élément, au contraire, une telle invitation rend service à l'entité sioniste. C'est une façon un petit peu de se réhabiliter. C'est-à-dire que finalement, nous, on n'est pas un État génocidaire, c'est un petit peu de tordre le cou au récit international, actuellement dans l'opinion publique internationale, qui met au bon des nations l'État sioniste, qualifié d'un État génocidaire, un État qui a été ostracisé et condamné par la Cour internationale de justice. Donc, une telle invitation, c'est un petit peu du pain béni pour l'État d'Israël. C'est de se retrouver devant un parterre de chefs d'État, de responsables, de dire finalement, je suis un pays normal comme les autres. Donc, on revient à la question, qui l'a invité ? Pourquoi l'a-t-on invité ? Dans le bon sens, je voudrais qu'un État génocidaire, un président d'un État génocidaire ne devrait pas être invité. Parce que l'invité, quelque part, c'est un petit peu de le reconnaître et de lui offrir une tribune pour se défendre, dire quelque part que nous sommes un État normal, que ce qu'on en faisait à Raja est une opération militaire, il y a eu des fautes qui ont été commises, on n'a pas tué des énonchants, donc on lui a offert une tribune. – Une armée conventionnelle perd si elle ne gagne pas, une guérilla gagne si elle ne perd pas, signé Henri Kissinger. Et si on calquait cette citation sur la situation à Raja, est-ce qu'on pourrait dire que quand même, les gagnants et les perdants ne sont pas ceux qu'on croit ? – En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'armée israélienne, l'israël, l'antithé sioniste, n'a pas gagné à 100%. La seule victoire, si on peut dire, c'est tenter qu'on puisse la plaire ainsi, c'est d'avoir tué plus de 30 000 personnes, c'est d'avoir détruit tout un territoire. Vous savez, c'est que quelque part, on dit, la guerre, on peut la gagner militairement, mais ça ne veut pas dire qu'on la gagne politiquement. Elle a perdu sur le plan politique, elle a perdu sur le plan de la morale. Cette guerre a confirmé qu'on a affaire à une entité génocidaire, mais pas que, une entité qui ne croit pas au droit international, qui fait peu de cas du droit international, mais aussi un acteur qui, contrairement au mythe qui a été entretenu d'une armée invincible, d'une armée morale, elle ne l'est pas. La preuve, elle peine à en venir à bout d'une résistance qui combat avec des moyens rudimentaires, c'est-à-dire qu'on est dans, si vous voulez, entre guillemets, dans une guerre asymétrique, dans un rapport du fort au faible, mais ce faible, régit six mois après, qui n'a pas perdu sa capacité de résistance, sa capacité de ripos et de nuisance, la preuve, ils ont dit qu'ils ont pacifié, entre guillemets, le nord de Raja, mais la résistance continue de cibler le territoire israélien, notamment Sderot, par des missiles tirés de Raja. Donc, on ne peut pas dire qu'Israël a gagné, surtout, mais plutôt, elle n'a pas réalisé tous les objectifs qu'est cette assédée. Et la résistance n'a pas perdu de sa capacité de nuisance et de sa capacité à porter du coup à l'armée israélienne. – Mais en même temps, sur un autre plan, la résistance réussit à remettre la question de la Palestine à l'ordre mondial du jour, c'était ça la stratégie. – Tout à fait. – Et d'un autre côté, on voit l'antité sioniste qui souffre au niveau de son image, au niveau économique, au niveau de son équilibre interne, puisqu'on voit qu'il y a des manifestations tous les jours qui sont au bord de l'émeute, qui veulent faire débarquer Netanyahou, on va dire les choses familièrement. Donc, finalement, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la tactique et la stratégie. – Bien entendu, bien entendu. C'est-à-dire que, vous vous faites bien de le dire, c'est-à-dire qu'entre la tactique et la stratégie, parce qu'on peut dire qu'à un moment donné, il y a une victoire à la Pérusse. Est-ce qu'on y est ? Pour l'instant, on ne sait pas, parce que l'opération militaire, l'entreprise génocidaire plutôt n'a pas pris fin. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a eu l'avant 7 octobre, il y a maintenant le 7, il y aura l'après 7 octobre. Ce à quoi nous assistons actuellement, c'est que sur le plan international, il y a une prise de conscience, une prise de conscience qu'à un moment donné, il y a eu le mythe, le récit sur la victime, un État qui est né de la douleur de la victime, ce qu'on appelle la stratégie de la victimisation, qui a été poussée à outrance. Cette stratégie, ce capital de sympathie, il est en train de se tarir, il est en train de s'assécher. L'entreprise génocidaire va contribuer à l'assécher définitivement. Donc, il y a une prise de conscience, enfin, de qu'il y a un peuple palestinien colonisé, il y a un peuple qui est colonisateur. Donc, sur le plan de la morale, la bataille a été perdue, elle est perdue. Sur le plan diplomatique, on assiste à un isolement de plus en plus de l'État d'Israël. Même sur le plan politique, cette crise, plutôt que cette entreprise génocidaire, risque d'avoir des conséquences au niveau de la politique intérieure israélienne. Donc, il y a les faits actuellement, comme le conjoncturel. – Le bilan est plus négatif pour l'antité sioniste. – Il est négatif, mais il y a aussi une lampe de fonds qui est très importante parce qu'il y a une crise qui couvre au sein de la société israélienne depuis des années entre ce qu'on appelle l'Israël séculaire et l'Israël judaïsé et religieux. Donc, la guerre sur Gaza et l'entreprise génocidaire risque d'aggraver cette crise, elle risque d'aggraver quelque part le fossé qui est en train de couvrir au sein de la société israélienne et ça risque d'avoir de graves conséquences sur le plan politique, mais aussi sur le plan régional. – Comment vous voyez les prochains jours, Chef Driss ? Comment ça va ? Vous croyez, par exemple, à une trêve, aller pour parler, par exemple, qui se tiennent actuellement au Caire ? Est-ce que vous croyez à des conclusions qui aboutiraient vers une trêve ? Est-ce que vous voyez un cessez-le-feu ? Est-ce que vous voyez encore six mois de bombardements ? Est-ce que vous voyez une pension s'accroître sur l'antité sioniste, voire une marginalisation de plus en plus importante ? On sait que les sept humanitaires qui ont été tués lundi dernier ont fait accroître. L'Australie demande une enquête objective, l'Angleterre aussi, l'Angleterre avec la une de l'indépendant, qui demande à l'arrêt définitif de la vente des armes. Il y a pas mal de choses qui se passent contre l'antité sioniste. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, nous assistons à… On peut dire que les lignes bougent un petit peu par rapport aux premières semaines, aux deux premiers mois. Israël, elle est de plus en plus isolée. Il y a certains alliés qui sont en train de se remettre en cause, de dire finalement qu'on est allé trop loin dans leur soutien indéfectible à l'État d'Israël. Donc, c'est quelque part qu'on est en train de traîner un boulet qui risque de nous emmener avec lui. Ce qui pourrait se profiler sur ce projet dans les six mois à venir, même si là, l'exercice de prospectivité est très difficile et très délicat, c'est que les pressions vont aller sur l'antité sioniste, vont aller crescendo, vont aller crescendo. Si le gouvernement de Netanyahou, plutôt le premier ministre Benjamin Netanyahou, avec certains de ses alliés, optent pour la stratégie d'escalade, cela risquerait d'avoir de graves conséquences sur Israël notamment sur le plan diplomatique et cela pourrait provoquer une crise politique interne et cela pourrait affaiblir davantage l'antité sioniste. Chef Driss, qui était avec nous pour l'échec international du jour, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'École nationale supérieure du journalisme. Merci, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le reste de l'actualité sur Al24 News. Quant à moi, je vous souhaite une agave soirée. Je vous dis, ça a fait tour comme. Merci. Sous-titrage ST' 501